Alors, on fait le point sur les débordements qui sont survenus à Montréal en lien avec ce conflit entre Israël et le Hamas, un conflit qui dure depuis le 7 octobre. Il y a des coups de feu, on le sait, qui ont été tirés sur des écoles juives à Montréal. Il y a eu escalade à l'Université Concordia aussi. Vincent Richer est directeur adjoint du SPVM. Il est avec nous ce midi. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, dans un premier temps, je lisais ce matin des témoignages de personnes juives, de personnes musulmanes à Montréal qui disent avoir carrément peur de sortir de chez elles. Comment vous réagissez quand vous entendez ça et qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Oui, c'est très préoccupant pour nous. C'est pour ça qu'on a mis en place un plan de visibilité. En fait, dès le début du conflit, on a augmenté notre visibilité alentour des endroits de culte, des écoles. Mais suite aux événements qui se sont produits aux deux écoles juives, on a augmenté ce niveau de visibilité-là puis on a mis en place un plan qui a débuté hier après-midi. Donc, depuis hier après-midi, on a déployé des effectifs sur le terrain qui ne répondent pas aux appels d'urgence. Ils font juste de la visibilité. Donc, ils sont dédiés à cette mission-là. Et on a aussi beaucoup communiqué avec nos partenaires pour les rassurer puis être en communication avec eux pour connaître leurs préoccupations, comment on peut les aider, où on doit être présent, à quel moment, puis aussi comment la communauté, les organismes communautaires et institutionnels peuvent participer aussi au rehaussement du sentiment de sécurité. Donc, visibilité accrue, si je comprends bien, pour tenter de dissuader les gens qui pourraient passer à l'action et commettre des méfaits, des attaques, c'est ça? Bien, dissuader les gens, oui, mais aussi et surtout augmenter le sentiment de sécurité. Donc, nos policiers sont là avec une présence rassurante, avec des autopatrouilles bien identifiées, des patrouilleurs à pied, les cavaliers, des cyclistes aussi, qui sont là pour rassurer la population. C'est sûr que ça a un effet de prévention aussi pour quelqu'un qui pourrait faire un acte. Mais notre objectif principal, c'est de rehausser le sentiment de sécurité. Vous avez également participé un peu plus tôt aujourd'hui à cette rencontre virtuelle avec le ministre de la Sécurité publique du Québec, M. Bonnardel. Pouvez-vous nous donner un aperçu du plan, là, outre ce dont vous venez de nous parler? Bien, le plan, c'est de continuer d'être en communication avec nos partenaires. On le fait déjà depuis le début du conflit. On va poursuivre aussi ce plan-là. Puis au niveau de la visibilité, comme je vous ai dit, on a augmenté notre niveau de visibilité. Et il y a aussi toutes les communications entre les différentes organisations policières qui sont là depuis le début, mais qui se poursuivent. Donc, on communique régulièrement avec nos partenaires des différentes organisations policières pour être au fait des différentes situations qui se produisent sur le terrain. Interdire les manifestations, ça a été évoqué au cours des dernières heures, entre autres hier au point de presse de M. Legault et M. Trudeau. Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est dans les cartons? Est-ce que c'est une possibilité que vous considérez sérieusement? Bien, en fait, manifester ou le droit de s'exprimer, c'est un droit constitutionnel. Le SPVM, on est là pour supporter les gens qui veulent manifester de façon paisible en respectant les lois et règlements. Donc, nous, notre rôle, c'est d'accompagner ces manifestants-là pour que les manifestations se déroulent dans le calme. Si jamais il y a un aspect législatif, c'est sûr que ça, ça appartient au gouvernement de prendre position à cet effet-là. Est-ce que les crimes haineux ont augmenté? Est-ce qu'ils sont plus nombreux depuis le début de la guerre, depuis le 7 octobre? Oui, on note une augmentation quand même significative du nombre de crimes haineux. On pense aussi qu'il y a beaucoup d'événements qui ne sont pas rapportés aux services de police. Donc, on encourage la population de dénoncer tout incident ou crime haineux. Incident haineux, là, qui est comme, par exemple, des insultes, et un crime haineux qui peut être, par exemple, un voie de fait qui est motivé par la haine. Alors, il faut dénoncer ces événements-là au service de police parce que ça nous permet d'avoir un portrait exact, clair de la situation. Puis ça nous permet aussi de mieux intervenir et aussi de procéder à des arrestations ou de faire de la sensibilisation dans le cas des incidents haineux. Le fameux discours d'Adil Cherkaoui. Je sais que mon collègue Yves Poirier vous a posé la question en point de presse hier, mais je vous la pose 24 heures plus tard à nouveau. Est-ce que vous êtes en mesure de nous dire s'il y a des accusations, finalement, qui vont être portées contre le prédicateur à la suite de son discours du 28 octobre à Montréal? On est encore en analyse dans ce dossier-là avec nos partenaires procureurs pour, justement, connaître est-ce qu'il y a une teneur criminelle aux propos qui ont été tenus. Il y a un seuil qui doit être atteint dans ce type d'événement-là. Puis c'est un événement qu'on doit regarder sur un aspect légal. Justement, là-dessus, il y a un expert qui disait à mon collègue Mario Dumont en entrevue ce matin, un expert de droit, selon qui, lorsqu'on invoque Dieu, on fait appel à Dieu dans un discours pour transmettre un message, ça peut ne pas être considéré comme criminel. Est-ce que c'est effectivement un aspect que vous êtes en train d'étudier? C'est effectivement un des aspects qu'il faut analyser. Il y a le contexte aussi qu'on doit analyser. Alors, vous comprendrez que c'est quand même complexe comme infraction, puis complexe comme situation. C'est pour ça qu'on doit bien analyser la situation, puis bien s'arrimer au niveau avec les procureurs pour, si jamais il y a des accusations à porter, bien, il faut s'assurer que tous les éléments de preuve sont présents. Alors, c'est à suivre. Donc, Vincent Richer, je vous rappelle, directeur adjoint du SPVM. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce midi. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir.